Sous-titrage ST' 501 L'épanouissement de la personne, c'est la personne et, en parenthèse, elle est non handicapée. On enlève vraiment l'handicap parce qu'on est autonome sur le terrain, donc on n'a pas de risque de danger comme dans la rue. Donc c'est vraiment une liberté d'expression. Les repères du terrain sont les masses. Donc au niveau des barrières latérales, il y a un toucher, soit d'un doigt ou soit de la main, qui nous permet de savoir où la barrière se situe. Après, c'est au son du guide qu'on sait qu'on a dépassé le terrain. Le rôle du guide, en fait, c'est de permettre aux joueurs qui se situent dans la zone d'attaque de marquer des buts. En fait, le guide se trouve juste derrière le goal adverse. Et en fait, dans toute la zone d'attaque, c'est lui le seul repère afin que les joueurs puissent marquer des buts. On est amené à donner des indications sur le nombre de joueurs, sur les distances à laquelle il se trouve des buts. On peut dire que le CC Foot est un formidable outil d'amélioration de l'autonomie de la personne aveugle. Le non-voyant qui arrive à prendre des informations, à analyser ces informations, à les exploiter à bon escient sur un terrain de CC Foot est en capacité de faire la même chose dans la vie ordinaire. Le CC Foot est également une école de vie pour les déficients visuels. Et les déficients visuels gagneraient à pratiquer cette discipline, qui est une discipline de liberté.